coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer fertilité on nous parle de situation ici pour certains vous vous sentirez rempli d'une énergie hyper positive oui c'est vraiment ça et on a vraiment cette impression que vous avez bien les pieds ancrés vous voyez vous êtes bien debout là en ce moment et vous avez tout simplement vous voyez comme ce truc c'est automatique chez toi je me recentre bon je commence par quoi donc ici pour certains tu vois il y a eu des prises de conscience récemment on sent aussi que vous avez déjà commencé voyez comme à poser certaines actions pour voir la roue tourner mais on sent ici voyez que plus vous avancez plus vous prenez conscience de ce que vous êtes en mesure de faire au quotidien dans votre vie ou semaine après semaine mois après mois et plus vous gagnez en confiance plus vous réalisez en réalité que vous êtes tout simplement sur la bonne lancée qu'il faut tout simplement voyez comme continuer dans cette direction pour que les choses puissent vous retourner donc ici on sent que vous êtes bien de vous pour certains et on sent en réalité que l'objectif que vous avez en tête vous n'allez pas le laisser de côté on sent en réalité voyez que vous faites confiance oui à votre propre personne mais vous faites confiance aussi voyez comme aussi il y a qui peut vous être envoyé jour après jour pas après pas donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où ici il n'y a pas histoire de construire pour construire il n'y a pas histoire j'ai envie de dire où je construis la maison mais mais j'ai pas assez de briques et puis je décide quand même tu vois comme je mets je je mets un rideau dessus comme ça on va pas voir qu'il y a assez de briques non on parle réellement pour moi de situation pour certains où vous décidez clairement de faire les choses bien il y a des choses qui iront vite j'accepte il y a des choses qui iront un peu moins vite j'accepte aussi mais on parle vraiment pour moi de situation où j'ai vraiment cette sensation que non 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 vous décidez où vous avez pour moi déjà décidé voyez comme de prendre des choses en main et on voit que vous n'allez pas vous arrêter un bon chemin on voit en réalité qu'on va tellement vous envoyer mais ça peut être des signes ça peut être des synchronicités ça peut être des personnes encourageantes des personnes bienveillantes sur votre route que même si par moment voyez vous marcherez seul bien vous avancerez quand même puisque vous avez cette conscience en réalité d'être entouré d'être accompagné ouais d'être guidé même dans certaines situations on va regarder ce qui arrive pour toi donc on voit ici que vous êtes des personnes vous avez les pieds sur terrain ici pas question de se faire des illusions pas question de commencer une maison en briques et puis de mettre un rideau dessus parce qu'il n'y a plus de briques j'attends d'avoir les autres briques pour avancer donc on parle réellement pour moi de situations où on sent qu'il n'y a pas histoire de relation un peu bancale ici non il n'y a pas histoire tu vois comme de de projets qui partent dans tous les sens et puis on s'abandonne il n'y a pas histoire tu vois comme d'envie qu'on laisse de côté il n'y a pas ça non c'est comme si on avait tout simplement pris conscience ici pour certains du fait que ce qui est important pour moi c'est ce dont je dois m'occuper le reste on verra après ce qui est important pour moi je me focalise dessus et tu le fais bien en plus attendez regardez ça on a la fatalité donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sent ici vous êtes tombé de haut oui 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 et on parle vraiment pour moi de situations où c'est ce qui t'a poussé et c'est ce qui te pousse encore aujourd'hui c'est ce qui te permet en réalité tu vois comme de t'engager comme ça auprès de ta propre personne mais pour moi ici il y a aussi des situations tu vois qui se sont arrêtés de manière un peu brutale et on sent tu vois qu'on peut être encore tu vois dans ce genre d'énergie il y a des choses qui se sont arrêtées du jour au lendemain comme ça ça peut être un contrat de travail ça peut être tu vois comme une relation on a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est parti dans tous les sens dans vos vies là et c'est ce qui vous a donné voyez comme la petite impulsion pour que vous puissiez vous recentrer pour que vous puissiez voyez comme revenir à vous donc ça veut dire pour certains vous étiez déjà voyez comme peut-être sur le point voyez comme de vous abandonner ou tout simplement de vous perdre en chemin et puis les choses sont parties dans tous les sens pour que vous puissiez réaliser que non 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 il faut continuer à faire des pas en avant non 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 il faut continuer tu vois comme à t'occuper de ta personne non 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 tu peux pas laisser tu vois ce genre de personne ou ce genre de situation te tirer vers le bas on a vraiment cette impression tu vois que c'était des choses qu'on n'avait pas pu mettre en lumière tu vois ben quand on était dans le creux de la vague mais aujourd'hui on vous voit voyez comme regarder vers le passé on vous voit voyez comme regarder derrière vous et vous dire moi même j'étais à plat comme ça moi même je me suis laissé aller moi même j'ai laissé des personnes tu vois comme avoir le dessus sur moi comme ça comment j'ai fait non on parle vraiment pour moi de situation vous avez tellement changé vous avez tellement fait d'introspection vous avez tellement mis une chose aussi en place dans vos vies qu'aujourd'hui si on vous mettais un film et puis on vous montrait regarde comment tu étais il ya quelques temps moi même j'étais comme ça hum hum c'est pas possible donc on parle vraiment pour moi de situation ou rien que ça ça vous montre déjà voyez comme à quel point vous êtes sur la bonne lancée à quel point vous faites ce qu'il faut pour que les choses puissent changer mais aussi à quel point en réalité ben des coups de chance tu as pu en avoir sur le chemin à quel point j'ai envie de dire sur ta route hein oui il ya pu avoir tu vois comme des contretemps mais à quel point la chance t'as toujours souri au final ou la roue a toujours fini par tourner je sais pas pourquoi on dit ça on a l'enfermement on a le compromis on a la séparation et on a le retour c'est parce qu'ici pour certains voyez on peut repartir dans des pensées un peu j'ai envie de faire des choses nouvelles ou où j'ai tout simplement envie tu vois de voir les choses avancer de manière fluide dans ma vie de manière générale mais là il ya quand même il ya une petite goutte de découragement on va dire ça comme ça parce que ce n'est pas beaucoup une petite goutte de découragement quelques petits doutes quelques petites hésitations qui veulent vous faire entendre en réalité peut-être que peut-être on devrait laisser certaines situations de côté non 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 peut-être qu'on devrait tu vois comme laisser notre façon de penser de côté ou certains objectifs mais on a l'impression que c'est furtif en fait tu vois il se passe quelque chose ici dans ta vie qui va te ramener tu vois un peu à un état d'être mais c'est fou parce que pour certains on a l'impression que par moment vous êtes des personnes bien debout et puis vous traversez la vie tu vois vent pluie neige grêle et toutes ces choses c'est pas ton problème t'avances seulement même quand il ya cyclone et tremblement de terre t'avances seulement et puis à d'autres moments on a tout simplement cette sensation que c'est comme si la route elle était trop longue c'est comme si en réalité tu vois on aimerait se réveiller un matin et puis dire eh ben ma vie a changé eh ben il y a quelqu'un qui m'attend devant ma porte eh ben les choses sont en train tu vois comme de se débloquer de manière automatique pour moi comme ça tu sais c'est comme si vous vous étiez tout le temps en train de vibrer tu sais comme j'ai envie de dire comme les bénédictions le miracle un moment de grâce un moment tu vois comme de douceur un moment de bonheur intense on a l'impression que tu es tout le temps dans ces énergies là tu es tout le temps tu vois comme dans l'espoir de voir les choses se manifester en fait on nous dit que tu as la foi quoi en fait c'est ça tu as la foi et et avance tout le temps comme ça et puis des fois ben il suffit en réalité que tu veux mettre tes chaussures blanches et puis que du coup ben voilà il pleut ça va salir tes chaussures blanches du tout obligé de les ranger t'es dégoûté puis et puis ça part un peu comme ça tu vois comme dans tous les sens donc on parle vraiment pour moi envoyé comme de souvenirs ici pour certains je préfère vous dire on a l'impression tu vois que c'est il ya des souvenirs qui reviennent mais ça peut ça je préfère te dire ça peut être tout simplement tu vois comme des synchronicités qui vont te ramener à certaines personnes on a ça sur la route on a moyen de déplacement on a ça tu vois comme dans certaines communications on a ça en réalité quand tu fais des introspections avec ta propre personne c'est comme si tu quand tu commences à dérouler le fil tu vois comme de tes réflexions on a l'impression que tu peux aller tellement loin peut-être même tu peux oui tu peux te perdre tu vois comme dans toutes ces réflexions là ben tu vois aujourd'hui il ya pas mal de choses qui vont te ramener à ton passé des synchronicités des personnes mais mais sans savoir tu vois des situations mais tout simplement pour t'annoncer quelque chose de positif derrière mais toi tu le vois pas toi quand tu vois la synchronicité limite c'est le prénom d'une personne que tu vois passer tu vois sur un camion là tu te dis waï 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 j'espère la personne va pas débarquer dans ma vie parce que je vais m'énerver tu vois il ya il ya je sais pas un signe ou une personne qui dit tu connais pas mon frère tu connais pas mon frère c'est bernard t'entends ça là tu trembles seulement dans la journée parce que tu penses que bernard va venir encore te mettre des bâtons dans les roues mais ici c'est parce qu'on vient t'annoncer on vient tout simplement t'annoncer que oui il ya sa synchronicité c'est juste pour que tu puisses te rappeler parce que derrière il y aura du positif mais il faudra pas te laisser tenter un chemin en réalité parler bernard bis 1 par par les personnes éventuellement qui pourraient tu vois encore te mettre des bâtons dans les roues encore te tirer vers le bas c'est juste ça le message on a ça là on parle vraiment pour moi de situation pour certains où j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de tout faire pour tout doit être carré dans ta vie on a l'impression que papiers tu es en train de ranger ça j'ai envie dire un nouveau lieu de vie tu es en train tu vois comme de redécorer ça et pour moi c'est même pas un nouveau lieu de vie on a l'impression que vous faites du neuf avec du vieux peut-être pour certains vous faites de la rénovation mais on a l'impression oui tu fais de la rénovation peut-être chez toi dans ta déco et tout mais on sent aussi que tu le fais tu vois à l'intérieur de toi oui avant j'avais cette façon de penser là aujourd'hui je me dis ah c'est pas trop mal tu vois comme ci comme ça si j'ai traversé ça c'est ce qui me motive en fait tu étais dans une évolution mais on a l'impression que ça ça se termine jamais tu te reposes jamais tu vas jamais dormir j'ai envie dire en ayant l'esprit tranquille on a l'impression que tu réfléchis tout le temps il faut tout le temps que tu te remettes en question mais c'est fou pour certains parce que même si parfois ça vous met dans le genre d'état ou voilà je vais pas y arriver à d'autres moments l'impression que vous kiffez ça grave j'ai l'impression que tu aimes le chemin que tu es en train de parcourir c'est fou hein et pourtant pour certains on a l'impression que vous avez ici ça peut être chemin de vie tu vois tu as le chemin de vie j'ai envie de dire comme le plus difficile bon peut-être j'abuse tu vois quand je dis le plus difficile mais pour te montrer en réalité que quand on regarde autour de toi on a l'impression toi même il t'arrive toujours une galère non c'est pas possible non c'est pas possible tu sors tu veux sortir avec les chaussures blanches la pluie tu décides de prendre le parapluie quand tu sors hop le parapluie il est cassé toi même tu es énervé tout le temps comme ça dans l'année mais c'est pas seulement à petite échelle parce qu'on a l'impression qu'à grande échelle c'est exactement la même chose mais c'est fou parce que malgré tout ça c'est une espèce de fois tu as un espèce de truc tu vois tu dégages qui fait que tu dis de toute façon non l'univers va me faire une surprise non il va se passer quelque chose dans ma vie je peux pas rester comme ça oui il se passe quelque chose de compliqué dans ton professionnel bon univers vous êtes là j'avance seulement en direction de la personne je vais lui dire ce que je pense par contre il faut que tu sois tout près de moi et c'est la même chose vous voyez comme partout dans vos vies vous n'avez pas besoin de grand monde en réalité pour avancer mais vous avez envie voyez comme d'être entouré pour certains et c'est pour ça qu'on vous voyait voyez comme ne pas faire les choses à demi parce que je veux pas être entouré de personnes juste pour être entouré je veux pas j'ai envie dire comme oui voir l'abondance débarquer dans ma vie mais être j'ai envie dire entouré de loups de personnes j'ai envie dire malveillantes de personnes méchantes de personnes qui abuseraient de ma confiance je veux que ça arrive mais à des moments où tu vois j'ai assez les yeux ouverts non vous êtes des personnes conscientes c'est possible de réfléchir autant c'est pas possible non c'est pas possible c'est pas possible d'entrer autant vous voyez comme à l'intérieur de vous vous avez l'habitude de faire ça vous faites ça tout le temps de toutes les façons on nous a montré et c'est fou puisque plus tu trouves tu vois ce qui se passe à l'intérieur et plus tu réalises qu'il y a tout un monde ou qu'il y a tout plein de directions ou il y a tout plein d'idées ou qu'il y a tout plein de choses pour certains je sais pas comment c'est quoi vous vous journée type mais on a vraiment cette impression que les montagnes russes oui ça vous vivez au quotidien oui des fois je suis triste à 9h à 9h05 je danse je chante oui je suis dans la joie et dans le bonheur à 10h hop un état d'être tu vois comme totalement différent et ça dépend tu vois comme de tes réflexions mais on dit aussi il faut que tu puisses te servir tu vois comme de cette façon dont tu as d'entrer en introspection puisque ça c'est quelque chose qui va te permettre d'aller vers du changement c'est quelque chose qui te permet tu vois comme de changer de fréquence instantanément et ça j'ai envie de te dire c'est un point fort tu vois comme de ta personnalité puisque la tour qui parle dans tous les sens au travail tu peux taper des pieds tu peux tu peux casser les portes tu peux donner des coups de pied dans les poubelles et puis trois minutes après tu es là tu es en train de sourire avec tout le monde comme si les problèmes j'ai laissé devant la barrière là c'est bon et puis je suis entré et puis tu étais n'a l'impression que il n'est jamais rien arrivé tu vois au début de la journée comment tu fais ça on a l'impression pour certains vous pouvez être des personnes tellement calme que par moments ça fait froid dans le dos non je te le dis je te le dis ta voiture tombe en panne là hop oui en panne je vais appeler des panneurs peut-être qu'il sera beau gosse tu n'en sais jamais puis tu continues à avancer les gens ils te regardent en mode mais c'est du n'importe quoi enfin comment tu fais ça on parle vraiment pour moi de situation on vous dit bon début de journée on va dire ça non pas début de journée comme il faut te laisser te réveiller tranquille à un moment de la journée tu vas te réveiller tu vois où tu vas te poser tout plein de questions mais pour moi pour certains c'est qu'il ya nos ressentis un peu qui se mélangent tu ne comprends pas ce qui est censé se manifester alors que tu sais qu'il ya quelque chose qui est censé se manifester tu sais en réalité que tu vas arriver à destination mais par contre tu ne sais pas quand tu vas arriver à destination et tu ne sais même pas tu vois avec quel moyen de locomotion donc au final ben ça t'angoissent au final c'est rien de grave tu le prends la tête pour rien oui mais en fait on est juste en train de t'annoncer une période hyper positive mais on veut te montrer aussi comme tout ce qui se passe à l'intérieur de toi ça peut être un peu fou parfois non je te le dis comme ça ici pour certains je pense que c'est un rêve tu vois ici on nous montre il ya un rêve en réalité voyez qui se met en travers de votre chemin puis il suffit que tu rêves d'une personne que moi j'ai pas envie de rêver de la personne tu rêves de la personne moi ça te m'est mal tu vois mais ça peut être aussi de synchronicité mais c'est drôle on veut pas que tu regardes derrière on veut te montrer gens regarde tout le chemin que tu as parcouru depuis que la personne elle a été hypocrite tu te souviens regarde tout le chemin que tu as parcouru depuis que la personne elle a été dans la trahison avec toi tu vois on t'avait dit que tu allais avancer tu continueras avancer tu continueras tu vois comme à vivre des moments un peu fou ton émotionnel aussi risque de jouer quelques tours mais en soi ça ne change rien donc là il ya des petits rappels du passé ça peut être tout simplement il peut y avoir aussi de la communication avec des personnes du passé on va pas mentir je suis resté sur les rêves et sur les synchronicités mais il peut aussi y avoir tu vois comme des communications ici avec des personnes du passé ça fait longtemps éventuellement tu vois que j'ai pas vu certaines personnes hop les personnes elles viennent aux vacances tu fais la rémasse mais tu es obligé tu vois comme de passer même quelques minutes tu vois à leur côté donc tu vois il ya genre des situations aussi qui se mettent en place et genre des situations qui s'arrivent et pas mal d'angoisse chez toi mais j'ai envie de te dire écoute ça va bien se passer il va se passer des hauts et des bas il y aura des choses on t'a déjà on t'a déjà vu on a déjà vu comment tu avances on a déjà vu j'ai envie de dire que tu étais une personne quand tu décidais tu vois comme de te réveiller ou de te secouer y'a rien qui pouvait te freiner sur la route mais bon y'a que toi qui en doutes parfois mais oui on est d'accord avec ça tu peux douter on a regardé ce qui se passe pour toi au niveau sentimental on a vraiment cette sensation ici pour certains c'est fou parce que on a l'impression qu'on te met tout sur la route pour te montrer tu te souviens là d'un fois tu as vu blocage solution blocage évolution tu vois demande a reçu un c'est comme ça que ça fonctionne c'est ce qu'on veut te montrer tu prends pas la tête message envoyé pour ta choix non ici tu as le choix tu vas recevoir une communication je suis obligé de te le dire on nous le redit on avait la communication tout à l'heure mais là tu vas recevoir un message et on dit c'est toi qui vois non c'est toi qui vois la possibilité de répondre à la personne mais tu as la possibilité aussi de bloquer ça d'effacer ça et puis de continuer à avancer sur ton chemin oui on parle vraiment pour moi d'une situation où toi même t'es guéri toi même t'es guéri oui j'ai fait preuve de patience je me suis dit en réalité tu vois bon peut-être la personne va mettre de l'eau dans son vin peut-être éventuellement la personne tu vois aura les idées un peu plus car la personne réalisera en réalité que je suis pas là pour lui faire du mal et non rien à faire rien à faire on a vraiment cette impression que tu as eu un coup de foudre pour une personne tu te voyais tu vois comme avancer avec elle j'ai vraiment cette impression que c'est quand la personne qui je te mets en pause là arrête de m'embêter tu vois la personne elle a décidé tu vois comme de te mettre en pause j'ai vraiment cette sensation ici pour certains c'est t'as communiqué la personne ne voulait pas communiquer non elle s'est protégée elle s'est empêchée tu vois comme de venir en ta direction et puis là même toi même tu es guéri toi même tu avances sur ton chemin de manière tranquille toi même tu as voilà tu as envie de faire ta vie de faire une nouvelle rencontre et pour certains vous avez fait déjà une nouvelle rencontre voyez et puis c'est là la personne veut débarquer comme si ouais 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 non je te dis on parle vraiment pour moi de situation toi même tu vas te demander est ce que c'est le karma pourquoi pourquoi l'univers veut te mettre à l'épreuve aujourd'hui là c'est ce que tu vas te demander mais on parle vraiment pour moi de situation où c'est pas forcément pour que tu puisses partir en direction de la personne parce que tu connais déjà la personne tu sais la personne peut faire de grands sourires et puis derrière ça la grimace même tu vois non dit en réalité c'est pas forcément pour j'en veux dire que tu partes ou que tu dis c'est un signe du destin si la personne est là ça veut dire que tu veux aller non 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 tu as ton libre arbitre tu fais ce que tu veux ce qu'on veut te montrer en réalité c'est que si tu veux tu peux exprimer tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi à l'autre parce que t'as pas eu le temps de le faire la personne n'avait pas répondu ouais c'est à la possibilité tu vois comme de lui dire les choses comme elles sont à la possibilité de te dire bon c'est bon je suis déjà passé à autre chose j'ai même plus envie de parler en tout cas pour certains ici on va vous mettre une opportunité de fou sur le chemin tout simplement pour que vous puissiez j'ai envie dire continuer votre route mais là encore tu vois c'est un signe et c'est une synchronicité si cette personne du passé revient vers toi c'est tout simplement pour te montrer que tu vois tu avances toujours tu vois tu continues à faire des pas en avant tu vois ce qui s'est passé depuis le jour où la personne n'avait pas répondu à ton message tu as vu tout ce que tu as vécu ben n'oublie pas ce que tu as vécu quand la personne elle débarquera c'est un peu ça en fait tu vois c'est comme des petits rappels mais c'est vrai qu'on peut se faire prendre un peu au piège tu vois comme de tous ces signes et de toutes ces synchronicités puisque en réalité ben le truc c'est que oui bon je dessine des synchronicités oui mais pour faire quoi tu vois pour que j'y aille pour que je n'y aille pas en fait c'est ce genre de questions en réalité tu vois qui déstabilise et puis qui t'empêche d'avancer sereinement sur ta route non quand on te met une situation comme ça ou une synchronicité c'est pour te montrer regarde là il ya une porte ouverte oui il peut y en avoir une autre tu vois en fin de journée donc on veut pas t'inciter tu vois comme à prendre une direction ou une autre en tout cas c'est le message qu'on veut te faire passer on veut tout simplement que tu choisisses toi même en connaissance de cause tu connais la personne tu sais si tu dois y aller ou pas du tout tu sais ce que tu veux construire donc tu sais si la personne en face est en mesure de t'apporter ce que tu désires ici il y aura des choix à faire pour certains et même pour les gens tu vois pour ceux plusieurs quand même pour ceux qui sont déjà posés vous voyez comme avec une personne là aussi vous voyez vous aurez des choix à faire vous savez qui c'est oui c'est pas bernard c'est l'âme sœur mais on parle vraiment pour moi de situations où c'est toi qui voit en fait si tu as envie d'officialiser de faire de nouveaux projets avec la personne et pour certains j'ai vraiment cette impression que le truc c'est que tu veux te construire tellement bien sur des bases tellement solides qu'au final tu as l'impression que c'est l'univers qui doit faire les choix pour toi c'est l'univers fait pour moi je vais pas me prendre un mur mais on dit non 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 il faut que tu débrouilles seul oui parce que tu sais faire tu as ce qu'il faut à l'intérieur tu vois pour choisir tu as ce qu'il faut à l'intérieur pour que tu puisses te retrouver là où tu dois être mais tu es la seule personne encore une fois tu vois comme à ne pas y croire pour certains vous avez esquivé vous voyez comme les triangulaires des situations un peu compliquées on a l'impression ici on parle de triangulaire là toi même tu dis ouais 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 me parlez pas de ça tu vois j'ai vu autre chose mais on parle vraiment pour moi de situations où tu vois c'est cet état d'esprit là c'est cette façon d'avancer là en réalité qui permet là de voir la route tourner de te retrouver tu vois face à une personne totalement différente le truc c'est que tu n'acceptes plus tu vois ce qui te détourne de ta personne ce qui pourrait j'ai envie de dire comme te mettre mal sur le court terme ou sur le long terme et c'est tout à fait ce qui va te permettre tu vois comme de faire une rencontre mais c'est la rencontre que tu vois un peu voilà c'est la rencontre on sera bien bien puisque là on aura la possibilité de construire mais surtout le fait d'avoir guéri le fait d'avoir travaillé sur ta personne le fait tu vois comme de prendre le temps aussi sur ta route c'est vraiment quelque chose qui te permet tu vois comme de ah tu fais mouche non je te dis ça tu fais mouche tu vas tu vas secouer la personne en face de toi puisque il ya une nouvelle personne qui arrive mais tu sais c'est la personne en réalité qui aura cette sensation ou cette impression qu'une personne profonde comme ça je ne pensais pas tu vois comme trouver non elle pensait pas trouver et toi je pense que tu ne t'attends pas non plus tu vois comme à rencontrer une personne bienveillante une personne tu vois qui personne te plaît physiquement mais intérieurement aussi donc on dit tu as guéri tu sais ce que tu dois faire tu sais ce que tu veux positionne toi on y va ça va décoller en gros c'est ce qu'on veut te faire comprendre je te dis ça juste comme ça bon on va prendre un petit message avant de terminer en tout cas pour certains non il y aura des opportunités dans les prochains temps on a le danger mise en garde vigilance mais c'est la peur mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est ça en fait c'est cette notion de danger qui fait que je préfère que l'univers choisit pour moi regardons te dit la mise en garde la vigilance la peur le truc c'est que je peux être interprété tu vois comme les signes ou les synchronicités peut-être même les rêves de manière hyper négative et puis si une personne qui sait interpréter les rêves tu vois vient sur mon chemin me dit mais non arrête de te faire du mal ça ça veut dire ça 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 et puis c'est bon tu continues sur ton chemin ouf le truc c'est que c'est cette peur tu vois comme de vivre ou de revivre des situations un peu compliquées qui te poussent en réalité tu vois comme à te mettre dans des positions bizarres oui face aux personnes et face aux situations qui peuvent te permettre d'être bien cette peur d'être trahi on a ça là mais si on dit c'est bon on passe à un nouveau cycle non là on entre dans une dynamique totalement positive ce qu'il y avait avant c'était avant ça ça restera des souvenirs il y aura toujours des synchronicités on peut pas empêcher tu vois tous les camionneurs de s'appeler bernard mais on peut quand même tu vois gérer ce qu'il ya à l'intérieur parce que pour moi c'est juste ce qui peut t'empêcher tu vois comme de donner la main à la personne d'avancer avec mais aussi de mettre tes projets en place bien bien de continuer à faire ta maison attendre les briques tranquillement pour que tu puisses finir de la construire non je te dis ça comme ça prend le temps de faire les choses et tu verras que tout est déjà en train de se mettre en place sauf que bon on peut pas s'empêcher tu vois de se remettre en question reste des êtres humains c'est normal je vais te laisser avec ça je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine